Mirador, l'une politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Abou Bakar Diallo. Dernier sujet sur la table, Talibé Bari, on a dix minutes, une dizaine de minutes pour évoquer ce dossier, cette affaire dite du présumé terroriste arrêté à Kolda. Il s'agit, je le rappelais tantôt, d'un polon au Guinée du nom d'Alfa Yaya Bari. L'affaire fait grand bruit au Sénégal et commence à être sous les lèvres en Guinée. Des questions sur la table. Dans cette affaire, faut-il croire à la thèse du complot, à la thèse d'une rébellion ou d'un coup d'État qui était en préparation contre justement le régime du colonel Mamadi Doumbouya ? Alfa Yaya Bari avait-il effectivement un projet d'installation d'un camp d'instruction justement dans cette petite localité située à Kolda pour avoir des candidats au terrorisme en territoire sénégalais ? Il faut préciser que Kolda est dans le nord de la Casamance, dans le sud du Sénégal, une région très verdoyante. Bien entendu. Allez-y Talibé. Oui, ces questions, on se les pose. Parce qu'on nous annonce déjà des arrestations en Guinée. Dans un premier temps, quand on parle d'un camp en cours de construction, cela peut bien être possible puisqu'on nous apprend que le monsieur a eu une dizaine d'hectares qu'il était en train de viabiliser et de déconstruire un centre d'entraînement. Est-ce que son projet terroriste visait des actions sur le territoire guinéen et sur d'autres territoires comme on le dit ? Mais Abakar, ce qui paraît aérissante dans cette affaire, c'est l'idée que le même Al-Faïa s'apprêtait donc à, en tout cas à cons, à aourdir une tentative de coup d'État. Il faut bien se poser cette question. On va d'ailleurs, sans tarder les talibés, aller du côté du Sénégal, à Dakar précisément, d'où nous avons en ligne Dr Bakary Samba. Il est le directeur du Think Tank Sénégalais, Timbuktu Institut. Il est en direct. Bonjour Dr Samba. Bonjour. Bienvenue sur FilmFM, FilmFM Guinée. Et merci de votre disponibilité pour répondre à nos questions. On y va avec vous, Akoumbadjalo. Oui, comment allez-vous et comment est-ce que vous avez accueilli l'annonce de la découverte d'un camp d'instruction, je ne dirais pas des djihadistes, mais en tout cas des agents qui seraient formés, selon la presse, à déstabiliser la Guinée ? Oui, je pense qu'il faudrait d'abord placer cette découverte dans un contexte beaucoup plus général où les groupes terroristes cherchent non seulement des théâtres d'opérations, mais aussi des terrains où ils peuvent se déployer en attendant de pouvoir actionner des attaques contre les pays. Je crois qu'on ne peut pas considérer nos pays comme étant des îlots d'instabilité isolés par rapport à l'océan d'instabilité régionale où il y a la menace déjà au Mali, au Niger, au Burkina Faso. L'erreur principale d'appréciation dans l'analyse des groupes terroristes, je crois, à une période, a été d'essayer d'isoler ou d'extraire le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest et des pays côtiers. C'est-à-dire nos pays comme le Sénégal, comme la Guinée-Bissau, comme la République de Guinée, comme d'autres, ont toujours été considérés comme étant des pays de déploiement. Soit ces pays-là ne sont pas encore théâtres d'opérations, mais nos pays servent à tous ces groupes-là de circulation de leurs avoirs, de circulation de leurs hommes et de terrain de retrait par rapport à ces attaques-là. Et lorsque le rapport de force sera favorable. D'ailleurs, ce n'est pas une première. Lors de l'étude que nous avons menée dans les zones frontalières du Sénégal et de la Guinée... Oui, allez-y. Oui, justement, j'allais évoquer cette étude que votre institut a menée, intitulée « Facteurs de radicalisation et perception du terrorisme chez les jeunes des zones frontalières du Sénégal et de la Guinée ». Une étude qui explique les facteurs de la radicalisation, notamment dans ces zones situées aux frontières entre les deux pays. Il n'y a pas de frontière entre le Sénégal et la Guinée. Il y a un continuum socio-culturel entre les deux pays. Si vous prenez la région de l'Abbé et vous prenez la région de Kolda ou de Vélingara, vous avez les mêmes populations, vous avez la même histoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que, je ne sais pas ou bien ce serait une coïncidence historique assez intéressante, que le présumé s'appelle Alfa Yaya. Il y a eu des aventures guerrières dans cette zone visant à conquérir certaines parties habitées par les Basari à Tiedougou, une partie de la Gambie et de la Guinée-Bissau dans l'histoire. Et si on se réfère au dernier procès de terrorisme au Sénégal avec ceux qui étaient arrêtés, il y a eu cette tentative d'un certain abou-hafs qu'on appelait Omar Yafa, qui a voulu installer une cellule d'État islamique non loin de cette frontière-là. Donc je crois qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que les pays voient ces problèmes-là comme étant des problèmes isolés. Il faut une coopération transfrontalière. Et j'ai beaucoup d'espoir aujourd'hui au regard des efforts qui sont menés du Sénégal avec la sécurisation de la frontière, mais aussi des mesures sécuritaires que la Guinée a toujours prises. Je pense que les deux pays doivent conjuguer leurs efforts et se baser sur leurs facteurs de résilience pour résister justement par rapport à cette montée du terrorisme. Je crois que dans les facteurs de radicalisation, il n'y a pas de surprise. Nous sommes face à une montée de ce radicalisme-là, non seulement due à des dimensions purement idéologiques, mais due aux vulnérabilités socio-économiques d'une jeunesse qui pourraient être exploitées, ces misères et ces vulnérabilités par ces groupes-là, qui cherchent justement à affaiblir nos États. Et je crois qu'il faudrait agir aujourd'hui sur ces vulnérabilités. Pourquoi je dis ça ? Oui. C'est que les mesures sécuritaires ne suffiront pas, ni l'armée, ni la gendarmerie, à arrêter cela, si les causes structurelles ne sont pas adressées correctement pour que ces jeunes-là ne soient pas embarqués dans leurs aventures. Oui. Bien. Allez-y. Alors, il y a cette fameuse stratégie ouest-africaine de lutte contre le terrorisme, quand même, qui mutualise les efforts, les informations, et même les législations de l'ensemble des pays de la CDAO. Mais est-ce que vous estimez qu'à date, cette stratégie est utilisée, justement, ou compte-il profit de cette soi-disant stratégie ouest-africaine ? Oui. Je pense qu'il y a des stratégies qui ont été adaptées depuis même le déclenchement de la crise malienne. Mais jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est des stratégies basées sur le tout sécuritaire. On a vu l'échec des solutions militaires au Mali, qui, ces solutions au début, vivaient à éradiquer les groupes terroristes. Les groupes terroristes se sont multipliés. Donc, il faut attaquer le mal à la racine. Attaquer le mal à la racine parce que nos pays, la Guinée comme le Sénégal, se trouvent dans la troisième catégorie. Parce que vous savez, il y a une catégorisation de ces pays-là au niveau d'une typologie développée par notre institut. Nous avons la typologie des pays déjà largement atteints par un phénomène de diadisme massif comme le Mali et le Nigeria. Nous avons la catégorie des pays qui sont sous pression sécuritaire forte, comme le cas de la Mauritanie, le Niger. Nous avons une troisième catégorie qui est celle des pays qui peuvent encore développer une approche préventive et prospective. Ces pays-là sont la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Donc, nos pays ne doivent pas être dans un timide en disant que ces problèmes ne se fâchent pas chez nous. Mais on doit s'attaquer aux racines du mal avec les vulnérables socio-économiques. Évitez aussi toutes les stigmatisations ethniques. Évitez toutes les stigmatisations au niveau culturel pour... Voir politique. Voir politique. ...androgène. Voir politique. Je veux dire que le djihadisme en tant que tel, quand on regarde les niches de radicalisation, d'après nos analyses, se trouvent toujours à l'intersection de trois éléments. Premièrement, il y a les faibles capacités d'inclusion socio-économique et politique de nos états. Après, il y a les griefs politiques, économiques, etc. Les marginalisations, les victimisations. Justement. Et en troisième lieu, maintenant, vient la capacité du groupe extrémiste à les instrumentaliser pour les pousserver le djihadisme. C'est-à-dire que je veux dire que même l'élément idéologique, à mon avis, n'est qu'un vernis utilisé par ces mouvements-là pour mobiliser et jouer sur des frustrations ethniques politiques. Et on doit faire attention à ces griefs-là et à ces injustices qui sont productives de radicalisation et d'extrémisme dans nos pays. Bien dit, docteur Bakary Samba, directeur du Timbuktu Institute, directeur sur FIMFM. Dernière question, Talibé. Monsieur Bakary, quelle crédibilité... Peut-être pour revenir à l'affaire, je ne sais pas si il y a des éléments. Quelle crédibilité pourrait-on donner à l'information selon laquelle Alfa Yaya Bari souhaitait, en tout cas, renverser l'agente militaire au pouvoir à Conakry ? Oui, vous savez, il y a beaucoup de subcutations aujourd'hui à l'heure de la désinformation et des réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que sans entrer dans ce débat-là, qui, à mon avis, je n'ai pas d'argument ou en tout cas d'élément factuel, vous savez, nous, les analystes, on se bat sur les faits. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on doit faire beaucoup attention parce que quand on va à la crise malienne, elle a démarré comment ? Elle a démarré par la conjonction entre une crise politique à l'interne et de l'instabilité et de l'insécurité au nord. Et la conjonction de l'insécurité et de l'instabilité politique, c'est quelque chose de très fatal à nos États. Je pense que la Guinée devrait prendre les devants. Je pense que c'est en train d'être fait. Mais aussi le Sénégal, mais dans le cadre d'une coopération transfrontalière qui, à mon avis, est indispensable aujourd'hui pour arriver à trouver une solution. Maintenant, il faudrait faire attention à aussi cette désinformation, ces réseaux sociaux qui, aujourd'hui, font surpter des informations. Alors que l'essentiel est ailleurs, à mon avis, c'est la concentration sur les enjeux sécuritaires qui, à mon avis, ne sont ni des enjeux de la Guinée, ni du Sénégal, mais des enjeux communs. Parce que nous sommes liés par des impératifs de sécurité collective entre les deux pays. Voilà qui est bien dit, hein, docteur Bakary Samba, qui était en directeur de Dakar. Grand merci à vous, docteur. Merci d'avoir été disponible pour nous. Merci beaucoup pour votre... Merci pour toutes ces explications lumineuses. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. Voilà, Koumba, je suis obligé de rendre l'antenne. On a déjà dépassé d'une minute le temps qui nous est imparti. On nous excuse au service commercial. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à nos équipes, à la régie, à la transmission. D'ailleurs, nous, d'intégrer avec le retour de Haussmann Tolo pour continuer l'aventure du plus belle. À demain pour d'autres aventures. Toutes nos excuses à M. Seloubalde que nous devions appeler dans cette émission. Ce n'est que par tir mise. Voilà, avec son accord, sa permission. Donc, on lui donnera la parole demain, mardi, dans cette même émission. Au revoir, portez-vous bien. Vous avez suivi... Il adore. La grande messe de l'investigation journalistique. La plus grande tribune politique de la Guinée. Avec... Abou Bakar Diallo. Talibé Bari. Mamadou Ridiallo. Akoumba Diallo. Kabine Fofana. Mohamed Kaba. Ibrahima Lincoln Souma. Mamadou Diambalde.